Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'abord de la consultation citoyenne numérique qui a été lancée par l'Assemblée nationale et en fait par l'un des groupes de travail qui avait été annoncé par François de Rugy, le président de l'Assemblée. D'ailleurs, j'y reviendrai sur celui-là parce que c'est celui-là même qui pense que le train de vie des parlementaires doit être assaini. Et qui est président de l'Assemblée nationale et qui donc cumule en plus de son indemnité une surindemnité avec plus de 28 personnes qui travaillent pour lui, nourries, logées, blanchies avec des gens qui préparent à manger, enfin bon bref, et c'est celui-là qui veut faire le ménage. Bon, c'est assez cocasse mais on y reviendra. Une consultation numérique. Je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos et cette fois-ci, ils ont lancé une plateforme. Il reste une petite semaine pour contribuer et les contributeurs les plus intéressants, il paraît, seront invités à l'Assemblée nationale samedi dans une semaine pour venir participer à une sorte de compte rendu de ces propositions. Alors évidemment, là je m'adresse particulièrement aux insoumis qui sont sur les réseaux sociaux et tous ceux qui sont sur le Discord. faites passer l'information puisque vos contributions sont les bienvenues et là aussi, il faut qu'on soit présent et mobilisé. Je compte sur vous. Ensuite, je voulais vous parler d'une deuxième chose, c'est le débat sur le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Bon, pour ceux qui ont suivi un peu, c'est pas un débat très évident parce que il y a les grandes mesures, l'ISF, la hausse de la CLG et puis après il y a tout un tas d'autres points qui sont les dépenses de l'État en règle générale. Et nous, en tant que parlementaires, notamment sur les dépenses, on est contraints à faire des demandes, à faire plein d'amendements pour demander des rapports d'information. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés voir un peu les amendements qu'on avait déjà déposés, mais notamment sur la mission, je pense celle-là, justice, voilà, sur les dépenses de justice, donc de l'administration pénitentiaire, des magistrats, avec les tribunaux, tout ça, on a demandé, je crois, 13 rapports, donc on demande des rapports, c'est le Parlement qui demande des rapports au gouvernement, et on lui demande de nous informer, par exemple, ce qu'il faudrait faire, quelles seraient les choses à faire pour pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l'avenir en commun sur les recrutements de personnels de magistrats et de surveillance pénitentiaire, par exemple. On demande aussi un rapport sur les partenariats publics-privés, combien ça surcoûte, parce qu'on sait que ça surcoûte dans l'administration, et comment y mettre fin, ces partenariats publics-privés. Et on a été moqués par la République en marche, par la rapporteure, en l'occurrence, Laetitia Avia, et puis, en quelque sorte, pas trop par la ministre, parce qu'après, il est parti de la discussion, mais aussi Bruno Castel, qui est un autre collègue de l'Assemblée nationale. Alors, avec des arguments du style, voilà, la France insoumise, vous demandez plein de rapports, « Vous ne servez pas à grand-chose, vous feriez mieux de faire des vrais amendements sur le budget. » Sauf qu'on ne peut pas faire des vrais amendements sur le budget. On ne peut juste pas. À chaque fois qu'on fait un amendement qui crée une dépense, on est, on est, on tombe sous la coupe de ce qu'on appelle l'article 40 de la Constitution qui empêche les parlementaires de créer une dépense. Donc, par exemple, il y a eu un amendement qui a été fait, je ne dirai pas de qui, vous allez peut-être voir, qui disait, ben voilà, il faut diminuer le nombre de personnes qui travaillent dans les tribunaux et transférer ça dans les prisons, pour les surveillants de prison. Ça, on peut le faire. Donc, rééquilibrer à l'intérieur des dépenses dans une mission budgétaire, on peut le faire. Sauf que, quand on pense qu'il n'y a pas assez de surveillants pénitentiaires, qu'il n'y a pas assez de conseillers d'insertion et de probation, qu'il n'y a pas assez de magistrats, qu'il n'y a pas assez de personnel administratif, enfin, il n'y a pas assez de monde au ministère de la Justice, je veux dire, tout le monde le sait qu'il n'y a pas assez de monde. Qu'est-ce qu'on va aller faire des amendements pour déshabiller Paul et habiller Jacques ? Ce serait le meilleur moyen de se fâcher avec les uns et les autres. Donc, on a demandé ces rapports d'information. Et ça, vous êtes beaucoup à ne pas savoir comment ce travail parlementaire y fait essai. C'est assez exténuant, finalement, d'être un peu contraint, pieds et points liés. Et donc, ça va me permettre de vous annoncer que, tout début novembre, on va lancer, présenter en grande pompe, le contre-budget de la France insoumise. Puisque c'est un enjeu, comme en tant que parlementaire, on ne peut pas faire le travail d'amendement comme on aimerait le faire pour pouvoir présenter ce qui serait un budget de la France insoumise. Qu'est-ce qu'on ferait à leur place, tout simplement ? Eh bien, on vous présente ça le 2 novembre. Donc, un beau document bien ficelé, recettes, dépenses, et puis les grandes orientations pour les différentes missions, les différents ministères. Voilà un peu, c'était pour vous expliquer comment c'est de l'intérieur, parce que, finalement, on en est rendu à un rôle un peu de chambre d'enregistrement. Mais ça, vous avez commencé à le comprendre. Mais on ne lâche rien et on ne lâche pas l'affaire. Vous avez vu avec mon collègue François Ruffin et puis aussi avec Caroline Fiat, comment on a tenu bon pour arracher un semblant de réponse à Gérald Darmanin sur le surcoût de la flat tax qui coûterait visiblement 10 milliards pour l'État. En tout cas, on a besoin de vous pour continuer à expliquer ça sur le terrain. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus, donc à partager sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Je compte sur vous et je vous dis à bientôt.